Salut à tous, c'est Baron Rouge CF, et aujourd'hui on se retrouve, bah, pas pour du CA, c'est la fin, mais pour, allez, je me lance, pour un WokFu, donc, voilà, je vais essayer de, putain, ça bug un peu, hein, je sais pas comment ça va se passer, donc, ouais, je vais essayer de faire un WokFu sur, putain, ça va lag, sur, Far Cry, le tout premier, le meilleur, le 3 jeu, je sais pas encore ce que ça va donner, euh, merde, euh, donc, nous allons faire un profil spécial, ah, tout le monde a vu mon nom, putain, euh, Zaradino, j'aime bien ce pseudo, Zaradino, donc, et nous allons commencer, euh, la campagne, tout de suite, euh, Ouais, standard, parce que sinon, euh, après c'est n'importe quoi, moi je vous pose l'intro, euh, non, parce qu'en fait, je parle pas, euh, comme d'habitude, parce qu'il y a mes parents en bas, donc, c'est pour ça, j'essaie de pas faire du bordel, donc, euh, ici, tu craches, enfin, non, tu craches, tu cries, on entend tout, quoi, donc, euh, voilà, donc, par contre, ouais, comme ça charge, je vais couper ici, parce que, une fois que ça finit de charger, ça bug quand j'enregistre, donc, on se retrouve juste après pour la fin de la mission donc, ça, c'est nous la grosse, euh, masse allongée, là, ouais, c'est nous donc, c'est parti alors, pourquoi j'ai filmé ce jeu, bah, parce que c'est un film que, euh, c'est un film, qu'il est con c'est un jeu que que j'aime beaucoup, et c'est le seul jeu que je me laisse pas de refaire et refaire, quoi donc, je l'ai fait 2 millions de fois, ce truc, c'est je connais les conversations des gens par coeur, je connais les autres par coeur donc, là, au début, on sait pas trop où on est, là euh, lui, il est pas, il est pas trop, trop, trop frais, lui il faut que je trouve un moyen de sortir d'ici ah ouais, alors, notre héros parle, c'est bien c'est pas comme dans le Fly, où t'avais vraiment le le muet, quoi, tu vois vous venez d'Octeur Freeman ? ouais, pas mal ouais, quand je dis que je suis connu les touches par coeur, mais tu sais, mais j'arrive pas à escalader oh ah, voilà, c'est bon voilà, donc au début, en fait, en début, on sait pas trop où on est, en fait c'est, c'est, c'est c'est la City Mystique bon, oui, quand même, donc, il est pas trop moche, je crois que c'est un jeu qui sortait en 2006-2008, je crois il est pas, il est pas trop, trop moche, ça va trop, trop moche, ça va je trouve même qu'il est assez beau, encore, pour l'époque d'accord, c'est carrément un Jap, lui ok, danger électrique non, je sais pas parler de Jap, mais bon, il y avait le truc à côté, donc c'est un premier gros méchant du jeu tu me préviens tout de suite oh, le vilain il a fait un fuck il a fait un braqueur ah, vous avez vu ? regardez, en bas, sur le radar, vous allez voir vous avez vu, il y a des jages qui des jages qui montent et ça, c'est qu'on se repère en fait et ce que je vais faire, c'est que je vais lui bonancer un caillou merde, ça passe pas euh, ouais, alors vous allez voir que les ennemis, ils aiment beaucoup déjà des insultes en fait mais c'est, 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 ils sont nuls c'est, Crytek aime beaucoup faire ça c'est, c'est horrible, vous allez voir allo, vous êtes là ? répondez si vous m'entendez je sais que vous êtes là je vous ai observé depuis que Valet vous est arrivé qui êtes-vous ? votre seule source de survie est que je crois très attentivement et appelez-moi de vivre pourquoi est-ce que je vous ferais confiance ? croyez-moi, j'aurais pu vous dénoncer depuis un moment votre radio est équipée d'un biodétecteur j'aurais pu donner l'alerte depuis belle l'urée ok, j'écoute vous devez bouger tout de suite je vous aiderai autant que possible mais le temps presse il y a une issue qui mène à un petit camp mais attention, la zone grouille de mercenaire au fait, je m'appelle Jack Carver donc voilà, maintenant on est enceint un peu plus sur notre héros donc vous avez vu quand même, moi je trouve que les dialogues sont bien foutus quand même c'est pas mal vous devez bouger tout de suite je vous conseille de vous dégoter un gilet par mal et de couvrir votre chemise avec quelque chose de moins voyant ouais, sans déconner quoi le mec il part sur une île avec une chemise à fleur rouge en même temps il ne pouvait pas prévoir qu'il allait tomber dans cette merde hé, bonne nouvelle je vous reçois de mieux en mieux je vous suggère de fouiller les barraquements pour trouver des armes et de l'équipement voilà, bon, c'est quand même assez beau quand même, ça se passe sur une île alors je crois que c'est le premier jeu qui se passait sur une île je ne sais pas je ne sais plus enfin, qui a lancé la mode, vous savez, des crisis, tout ça c'est lui en tout cas, ça c'est clair ouais, juste à moi il dit ça quoi donc, je vais éviter de parler pendant les conversations quand même le problème c'est que, voilà quoi je ne suis pas l'habitude, je pète tout moi oh putain, ça bug énormément je sais, je ne sais pas on a malade, tu me casses les couilles oui, ça vous devra au moins une vanité, ça directe chez ma fille donc ça va, apparemment c'est pas fait cramer ça ouais, je pense que je vais baisser la résolution graphique parce que j'ai l'impression que c'est ça qui bouffe un peu les... ça rime oh alors vous avez vu que, bon, ce jeu il est trop cheaté quoi c'est-à-dire que vous fiez un coup de jumelle et vous repérez tous les mecs qu'il y a dans ce secteur franchement c'est trop abusé quoi c'est... enfin, on ne va pas cracher dessus hein bon voilà quoi bon les armes sont un peu grosses quand même mais c'est marrant mais je trouve qu'elle est particulièrement bien faite là je ne sais pas pourquoi donc moi la technique que j'aime bien faire c'est que je passe par là et je vais tout niquer bon au début je commente pas trop parce que là pour l'instant en fait il n'y a plus rien à dire quoi surtout qu'il ne se passe rien non c'est juste qu'on est sur une île donc on ne sait pas trop ce qu'on fout là quoi c'est en fait son bateau qui s'est fait allumer par les... par les mercenaires en fait parce que c'est pas des soldats c'est des mercenaires qu'est-ce que c'est qu'il de merde alors attends, je vais attendre qu'il... parce que vous voyez là sur la carte il y a un gros conne orange en fait ça veut dire qu'il est alerté et il me regarde ce con vas-y tourne-toi putain mais c'est quoi ces dialogues de fou tu tournes pas surtout ah si oh putain 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 voilà j'ai l'impression que ça va un peu mieux là donc on reprend oh putain ta gueule toi donc on reprend en bas en fait ouais ça a l'air d'être mieux là où est-ce qu'il est, oh putain à côté ta gueule ta gueule voilà ah ouais c'est mieux quand même ça lague ça lague moi là c'est mieux ça lâche et j'ai réglé le truc alors attendez parce que voilà vous voyez tous les guigus ils accouvrent ouais ouais c'est le problème du clipping le clipping enfin je sais plus comment on appelle ça ah ils arrivent voilà lui aussi voilà t'as pas pas un pigeon 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 lui aussi hop 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 cramé bon on va descendre parce que sinon c'est trop cheaté là euh je peux pas prendre non j'ai déjà pris oh merde il m'a cramé vite vite voilà non j'aime pas les pruneaux ta gueule c'est quoi ces insultes de merde ça arrive oh putain je vise mal je vais y aller au pistolet parce que ok le mec il a vide un chargeur il a mis 30 ans on me tient on me touche il est où l'autre con putain il m'a arraché les tripes ce con d'accord je tiens dans la joue sans ressort pour le menton ok c'est normal attendez attendez j'ai un gugusse derrière voilà ah il est là casser les couilles ah il a pris un pénis quand même là ah attends ah je l'ai eu ça oui parce que le pistolet c'est vraiment une arme de merde ok là lui c'est un gros mongolien ah mais c'est quoi ce truc bon en l'occurrence il s'est fait étaler la gueule donc là on l'a pas vu mais normalement les mecs ils tiennent à travers les maisons c'est de ces humm le gros cheater ouais c'est d'un peu je peux passer par la porte je sais pas pourquoi j'ai fait ça aucune armure et tout alors armurie voilà tous les coups il me faut une carte magnétique putain je crois qu'elle est là je me rappelle jamais ouais je crois que c'est là euh voilà carte magnétique alors dans ce jeu on va beaucoup se déplacer avec des cartes magnétiques c'est affreux enfin non c'est pas affreux mais bon c'est un peu chiant quoi parce que voilà des fois on arrive au bout il nous manque la carte et tout mais bon ça c'est vraiment qu'on connaît pas le jeu après qu'on le connaît comme moi ah c'est un gros pgm de la vie en tout cas j'espère que je vais le finir ce wok-foo parce que bon j'ai ah la porte qui s'ouvre à l'envers j'ai la particularité de de faire des wok-foo mais de jamais les finir ouais ouais non je pense que celui-là je le finirai parce que là j'ai en fait la dernière fois ça buggy atrocement oh y'a Val aussi on sais pas qui c'est au début c'est à dire que c'était pas bien de conduire bourré putain j'ai vu ce combi de merde aujourd'hui oh velolu velolu putain c'est bon ah oui ça c'est le bug de la m4 le mec est mort mais il continue toujours à tirer enfin 200 m'a le fait putain on s'entend plus parler je me casse je me casse c'est c'est oui c'est un des bugs qui arrive souvent enfin non pas souvent ou un bolus il claque mon total bon personnellement je peux faire ce qu'à moi personnellement qu'est-ce qu'il fait là il fait du trampoline voilà alors là ça va vraiment être le rush de la mort qui tue là non ta gueule énorme ah ouais parce qu'en fait vous voyez sur la droite on a pas vu mais il y a un bateau il nous tient des roquettes en fait putain l'enculé voilà vous avez entendu ça ça a éclaté juste derrière alors en fait il faut rouler comme un malade en fait ooooooooooooooooh putain c'est le SeaWorld américain uaaaaaaaah j'ai eu un accident le boulet le boulet le boulet le boulet oh putain il est il est bugus putain ça lague à mort je crois que je vais encore rebaisser pour le prochain niveau oh putain fais-toi annumer la gueule je croyais la bagnole ouais mais il met 2000 ans à venir donc ça va attention mystère voici le porte-avions qui est en fait le niveau 2 on y connaît trop sur le côté tu vois que ça quoi ça arrive trou sur le côté non pas je t'ai bien trouvé quoi oh putain ça rame ouais je crois que je vais encore baisser le parce que je sais que frappe ce te ralenti mais bon je crois que je vais encore baisser les graphismes parce que la bosse c'est pas tenable ça regardez moi ça c'est 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 horrible là oh merde vas-y oh qu'est-ce que tu fais là en sens c'est l'avenant trop mal fait tu sais regardez la proportion des ailes mais qu'est-ce que c'est non ou alors c'est un sous-marin putain c'est horrible comment ça lague je sais pas pourquoi parce que là bon là je pense que c'est frappe surtout mais bon je joue en graphisme normal là comme je les ai aimé au début et c'est très fluide c'est une putain de frappe de gai qui nique tout là qu'est-ce que moi je suis grave oh là je suis en train de me faire cramer grave oh y'a un chou ouais tarpelle un grenade à des moments pas fait mal donc c'est fini pour ce premier niveau et puis bon bah on se retrouve juste après pour le second voilà